Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle guidance Astro Love Pro Espirite. Alors bien sûr, on retrouve cette guidance avec l'oracle des heures miroir, comme toujours. Et nous allons déjà commencer ensemble avec nos amis Les Béliers, donc d'un point de vue pro 17h17. Alors avec 17h17, Les Béliers, on dit qu'en ce moment professionnellement, entre trahison et mensonge, il faut vous préserver dans le domaine professionnel. C'est très important. Après, d'un point de vue spirituel, avec 23h23, ici on dit que tu réveilles une hypersensibilité. Et cette hypersensibilité, en fait, Béliers, elle est due à un début de ta guérison. Donc il faut vraiment que tu accueilles ces émotions sur ce mois de mars. Allez, le Love avec 13h31. Donc là, d'un point de vue vraiment amoureux, on va dire en couple, on dit qu'il y a une forme de réussite. Tu as mis vraiment toutes les chances de ton côté sur les mois d'avant. Et là, tu as tapé dans le mille et vous êtes vraiment en harmonie sur la même longueur d'onde sur ce mois de mars pour les Béliers en couple. Par contre, pour les Béliers célibataires, là vraiment, on dit qu'il va falloir que tu mettes le paquet et que tu fasses des efforts. Si tu veux que des choses évoluent et qu'enfin, tu puisses mettre fin à ton célibat. Donc mets-y un peu du tien. Alors, pour nos amis, les taureaux d'un point de vue pro avec 9h09. Donc là, véritablement, il est temps pour toi d'écouter la vibration de ton cœur d'un point de vue professionnel et de faire ce que tu désires sur ce mois de mars. D'un point de vue spirituel, avec l'heure miroir, 14h40, non, 4h40, pardon. Tu es actuellement vraiment dans une sécurité. C'est-à-dire que l'univers vraiment te protège et te met en protection, justement, te met dans une bulle parce qu'on parle d'une roue qui va tourner, donc quelque chose qui va revenir vers toi. Et donc, il faut que tu sois protégé sur ce mois de mars, taureau. Peut-être un effet boomerang de vieilles intentions, de vieilles choses comme ça qui reviennent. Donc, c'est pour ça qu'on intègre une forme de protection. Et d'un point de vue love, pour les taureaux qui sont en couple avec 19h19, là vraiment, on dit que... Il va falloir être patient sur ce mois de mars avec le partenaire qui risque d'y avoir des approches l'un vers l'autre qui vont être difficiles. Que le cœur est un peu sauvage. Pour les taureaux célibataires, alors là, véritablement, donc avec 19h19, on dit qu'il faut être sincère avec les gens. Il faut que tu leur dises les sentiments que tu as. Il faut que tu t'exprimes. Il faut vraiment que tu dises aux gens quand tu as un coup de cœur ou quand tu ne l'as pas. Il faut que tu libères, en tout cas, cette parole de toi. Allez, pour nos amis Gémeaux, donc d'un point de vue professionnel, on est avec 1h10. Là, vraiment, 1h10, tu annonces qu'il y a vraiment des moments de joie, beaucoup de calme et de paix dans le travail. Donc, tu vas te sentir un peu plus en harmonie. D'un point de vue spirituel, pour les Gémeaux, sur ce mois de mars, avec leur miroir, 5h55, on dit que de l'autre côté, tu as un petit coucou d'une personne qui est défunt, qui veille sur toi et véritablement qui est en train de te guider. Donc, écoute les signes et synchronicité parce que ça vient justement de ce défunt qui, possiblement, est de ta famille. D'un point de vue amoureux, les Gémeaux, 15h51, donc pour les Gémeaux en couple, là, on dit que c'est un peu, fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te fuis. Là, on a plutôt envie, sur ce mois de mars, de ne pas trop passer de temps ensemble. Donc, fuir ne sert à rien, mais en tout cas, prendre des temps chacun pour soi risque d'être un peu plus important. Pour, donc, nos Gémeaux célibataires, on dit confiance. Et confiance en toi, surtout. Mais surtout, fais confiance dans les personnes que tu rencontres, justement. redonne, en tout cas, ta confiance à ces personnes pour créer, en fait, une évolution derrière. Pour les cancers, d'un point de vue professionnel, avec l'heure miroir, 5h50, ici, on dit que tu donnes beaucoup professionnellement parlant et que tu reçois peu. Il y a vraiment un déséquilibre qui est important sur ce mois de mars et qu'il faut rétablir, en tout cas. D'un point de vue spirituel, avec l'heure miroir, 18h18, on te dit que si tu t'engages envers l'univers, l'univers s'engagera à toi et viendra vraiment t'offrir de belles choses. D'un point de vue amoureux, 13h13, pour les personnes qui sont en couple, on parle véritablement d'alchimie, d'attuérance, de passion, de libido. Là, on a une forte, forte alchimie, en tout cas, sur ce mois de mars. Pour les célibataires, avec 13h13, on dit qu'il va falloir que tu fasses fonctionner ton intuition, là, et non ta libido si tu es célibataire. On va dire vraiment que les premières impressions sont souvent les bonnes et qu'il faut que tu te laisses, justement, guider par ses instincts. Pour nos amis Lyon, 3h33, d'un point de vue professionnel, là, on dit qu'il y a une personne, en tout cas, qui va quitter le job, un collaborateur ou quelqu'un qui va prendre un chemin opposé du tien et que, particulièrement, il ne faut pas que tu le suives parce que, justement, ça va à l'opposé de ce que toi, tu souhaites. Le Lyon, d'un point de vue spirituel, avec 21h21, là, véritablement, on dit que tu vas recevoir énormément d'énergie, d'informations. Vraiment, là, l'univers t'envoie beaucoup de bienveillance et de choses un peu solaires pour remettre un peu de peps et d'énergie, en tout cas, à ton âme. Les Lyons qui sont en couple avec leur miroir, 12h21, là, véritablement, avec 12h21, on dit qu'il est temps que tu fasses des déclarations à l'autre parce qu'il est dans l'attente. En fait, c'est le moment idéal dans ton couple de lui dire véritablement ce que tu ressens, véritablement, de raviver cette flamme. Pour les Lyons qui sont célibataires, bon, là, en ce moment, on est plutôt, tu étais plutôt, en tout cas, ces derniers mois, dans des dynamiques de une nuit, une nuit, c'est bon, ça me suffit et je passe des bons moments et ça me va comme ça et je ressors victorieux de ces bons moments. Là, le one night, on va dire que ça se termine un peu, tu pars plutôt dans une direction de j'ai envie d'un peu plus que d'une nuit, en tout cas, dans mon célibat, j'ai envie d'un peu plus d'investissement. Pour les Vierges avec 3h30, d'un point de vue, en tout cas, professionnel, c'est pour toi la fin de quelque chose professionnellement parlant pour laisser la place à du renouveau. Donc, peut-être la fin d'un contrat que tu termines, la fin d'un job, la fin d'un chantier, la fin de quelque chose pour réembrayer sur vraiment d'autres perspectives, d'autres dynamiques professionnelles. D'un point de vue spirituel, avec l'heure miroir, 22h22, tu as besoin, en tout cas, en ce moment, de faire le deuil de lieux, de personnes, de biens, de choses comme ça. En tout cas, d'enterrer un passé, si tu veux pouvoir, en tout cas, évoluer. Donc, on dit vraiment qu'il faut que tu fasses le deuil et le chemin d'un passé pour pouvoir évoluer vibratoirement sur ton spirituel, en tout cas. D'un point de vue love, avec 20h02, là, véritablement, 20h02 te dit qu'en couple, il y a une véritable attirance. Même si la personne, en tout cas, ta partenaire, n'est pas forcément dans les mêmes idées que toi, dans le même mood et tout ça, il y a vraiment le côté aimant, attraction. On fonce l'un vers l'autre, malgré nos différences. On est en harmonie. 20h02 pour les célibataires vierges. Là, on te demande de trouver la stabilité. C'est très important sur ce mois de mars de trouver du moins une personne sur qui tu peux compter pour pouvoir, justement, construire quelque chose ensemble. Donc, inutile de te dire que les personnes qui ne sont pas seules et qui sont encore en couple, tu oublies. Allez, on y va avec le balance 3h03. Vraiment, là, d'un point de vue professionnel, on te dit, cher ami balance, que attention de ne pas t'épuiser parce que là, tu en donnes trop et du coup, ton corps, ton corps et ton âme fatiguent. D'un point de vue spirituel, avec 23h32, là, véritablement, on te dit que tu vas devoir arrêter de t'éparpiller dans ta spiritualité et trouver véritablement le domaine dans lequel tu veux t'épanouir. D'un point de vue amoureux, avec 10h01, pour toi, le balance qui est en couple, on parle véritablement de désir. Ce mois de mars est vraiment de désir torride entre vous deux. Pour les balances célibataires, déception en déception, game over total. Heureusement, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Pour nos amis, les scorpions, avec 5h05, d'un point de vue professionnel, là, on vous dit qu'il y a vraiment une personne autour de toi qui regrette de t'avoir dit non, peut-être pour des engagements professionnels et qui aimerait revenir pour toi, vers toi ou pour toi, pour tes qualités, en tout cas, parce que véritablement, elle connaît tes compétences et elle sait que tu as des beaux projets et que tu peux vraiment la faire évoluer. Et donc, elle voudrait revenir vers toi. Attention tout de même à ne pas donner trop. 20h20, pour le spirituel, là, on te dit, waouh, félicitations, tu es allé au bout des choses que tu avais signées dans ton contrat qui n'étaient pas faciles. Et aujourd'hui, il y a une forme de reconnaissance de l'univers, donc des cadeaux qui arrivent et ça, ça fait du bien. 2h20, pour les couples scorpions, donc on parle véritablement de choses inattendues. Un moment où vous sortez d'un jeu de routine et vous mettez un petit peu de peps, en tout cas, dans votre couple sur le mois de mars. Pour les scorpions célibataires, donc toujours avec leur miroir 2h20, on dit que votre cœur est un petit peu vagabond, que vous avez envie d'amour, que vous avez envie d'une personne qui vous donne des ailes, qui vraiment vous envole. Vous avez envie de liberté, pas de relation volage, mais vraiment d'une relation qui vous porte. Allez, pour nos amis, les sagittaires, avec leur miroir 1h11, d'un point de vue professionnel, là, on parle d'une grande réussite qui vous attend. D'un point de vue spirituel, avec leur miroir 12h12, on vous dit que tu es sur le bon chemin. Donc, ne t'inquiète pas, les choses vont arriver rapidement pour toi. Minuit, pour leur miroir associé, donc, au sagittaire en couple, et là, on dit qu'il faut mettre un petit peu d'action sur ce mois de mars dans ton couple et ne pas rester les bras croisés. Pour les sagittaires célibataires, oulala, il va falloir de la force, mais surtout te battre pour la personne que tu désires. Pour les capricornes, 16h16, d'un point de vue professionnel, là, ici, 16h16, t'indiques qu'il va certainement y avoir des obstacles très présents sur ce mois de mars, mais qu'il faut que tu sois patient. Aussi, nous avons, donc, 4h44, ici, pour le spirituel chez les capricornes. Certaines choses vont se précipiter autour de toi, l'univers accélère, 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 parce que tu as besoin, justement, que les choses aillent vite pour éviter de laisser interagir le mental. Pour les capricornes en amour, 8h08, les capricornes en couple, là, on parle de remettre un petit peu de séduction et, en tout cas, de te remettre physiquement bien pour en mettre plein la vue. Et pour les célibataires, là, on te dit vraiment d'ouvrir bien les yeux, d'être en alerte, qu'il est peut-être temps aussi pour toi d'en apprendre un peu plus sur la personne qui te plaît en secret. Pour les versos, voilà, les versos 1h01, d'un point de vue professionnel, ici, on dit que, ben, peut-être tu étais dans l'attente d'une réponse professionnelle pour toi, que ça allait déclencher pas mal de choses pour ton devenir et là, on dit que, ben, la nouvelle, elle n'est pas forcément bonne, en tout cas, sur ce mois de mars. Pour le spirituel, les versos, donc, on est avec l'heure miroir, 2h02 et ici, on te dit attention parce que l'univers te met en épreuve sur ce mois de mars. Donc, on parle de difficultés qui vont te servir de palier d'évolution en tout cas. 11h11, 11h11, pour les versos en couple, là, véritablement, on parle d'un charme que tu as et ce charme va te servir en tout cas pour éviter les crises ou les conflits dans ton couple sur ce mois de mars. Toujours pareil pour les célibataires versos, 11h11, là, on parle que tu as peut-être repéré quelqu'un qui te plaît, tu n'oses pas aller vers elle ou vers lui, mais on te dit que vraiment, tu peux y aller parce que les sentiments sont partagés et que ce crush, il est aussi dingue de toi, donc, il y a possibilité de faire quelque chose. Allez, on continue donc avec les poissons, 7h07 d'un point de vue professionnel, là, je dirais mieux vaut tard que jamais, il y avait peut-être des attentes professionnelles, des réponses et ou en tout cas, tu souhaitais interagir professionnellement auprès d'une hiérarchie ou physiquement auprès de personnes et là, on dit que ça va fonctionner vraiment, que tu vas recevoir en tout cas la gratitude ou la reconnaissance que tu souhaitais dans tes démarches d'affirmer ta juste place. On dit peut-être aussi que tu attendais une promotion et que cette promotion, elle va arriver sur ce mois de mars. Allez, 6h06, d'un point de vue spirituel, là, on dit qu'il va falloir que tu t'investisses un petit peu plus spirituellement parce que tu n'es pas assez assidu. donc sur ce mois de mars, on te demande d'avoir un investissement profond et vraiment une foi en l'univers. Il faut que ça soit plus important et plus assidu surtout. Allez, 15h15 pour les poissons couple. Aïe, 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 ça pète, ça pète, ça pète. Là, en ce moment, on est loin du coup de foudre en tout cas pour les couples. Pour les célibataires, toujours avec 15h15 et là, on dit que visiblement, il y aurait peut-être un crush sur quelqu'un, que cette personne, elle, t'apprécie beaucoup mais peut-être pas de la façon dont toi, en tout cas, tu lui donnes ton cœur ou tu espérais recevoir les sentiments. Voilà, en tout cas, pour cette guidance astro, heure miroir, pro, spirit et love. On se retrouve pour d'autres guidances sur ma page Julie Bien-être 33. A très vite !